T'es-tu déjà demandé qu'est-ce que la croix pouvait faire pour moi 2000 ans plus tard ? Comment elle pouvait prendre vie dans ma vie, dans mes souffrances, dans mes peurs, dans mes questionnements du quotidien ? Eh bien ce matin, je te propose 5 promesses, 5 déclarations divines qui ont le potentiel de changer ta perspective, de changer tes prières et de changer ton quotidien. Aujourd'hui, mon objectif est que tu réalises à quel point l'œuvre de la croix est une œuvre puissante, actuelle et spirituelle pour toi, pour toi aujourd'hui, pour surmonter tes défis, pour changer tes pensées et pour que tes prières soient efficaces et pertinentes parce qu'elles vont s'appuyer sur des promesses divines. Alors bien sûr, tu le sais, le plus beau des cadeaux que Dieu nous ait fait, que le Père nous ait fait, c'est de nous donner accès à son cœur. De nous donner cette capacité à entrer chaque jour dans sa présence, de pouvoir recevoir son cœur, de pouvoir littéralement connecter à son cœur. Mais l'œuvre de la croix ne s'arrête pas là. 5 des plus grandes peurs, 5 des plus grandes souffrances auxquelles toi et moi pouvons être régulièrement confrontés au quotidien, ont été réglées à la croix. Par exemple, la peur de manquer, la maladie, la honte, la solitude ou les héritages familiaux, les patterns familiaux. Et ce matin, face à ces 5 grandes sources de souffrance, 5 grandes sources de peur, il y a 5 promesses de la croix que j'aimais te rappeler ce matin pour te donner ou te redonner espoir et booster ta foi. Alors voici la première promesse. Par la croix, je ne manquerai de rien. Dis avec moi ce matin. Par la croix, je ne manquerai de rien. Je me rappelle, alors que la pandémie a commencé, j'étais à l'île de la Réunion, je servais le Seigneur dans une île, dans l'océan Indien, une magnifique île. Et je salue d'ailleurs les réunionnais qui nous entendent ce matin. Eh bien, je me rappelle que dans les magasins, dans les épiceries, alors que j'étais avec mon chariot pour faire les courses, je me rappelle cette atmosphère anxiogène. Tout le monde mettait pas mal de choses dans son caddie, deux à trois fois la quantité nécessaire et même des choses qui n'avaient pas utilité parce qu'il y avait comme un sentiment de peur qui saisissait l'ensemble de l'île. Et j'imagine qu'ici au Québec ou ailleurs, ça a été le cas aussi. Quelques années plus tard, toi et moi, eh bien, nous vivons toujours dans un contexte particulièrement anxiogène. Les crises se succèdent et les informations sont vraiment anxiogènes et les annonces de pénuries sont bien présentes autour de nous. Les besoins sont là. Et on peut tellement céder à l'angoisse quotidienne de manquer de quelque chose. Mais la croix me rappelle que Dieu a une solution pour mes besoins. En toutes choses, besoins matériels, bien sûr, besoins émotionnels, mais aussi mes besoins physiques. C'est une promesse sur laquelle je peux m'appuyer, je peux compter sur la croix parce que Jésus s'est fait pauvre pour que je marche dans son abondance. Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi, on puisse marcher dans son abondance au quotidien. Paul dira, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et tu sais comme moi que la pauvreté, c'est un manque de quelque chose, finalement. Mais est-ce que Jésus, pendant son ministère, aurait manqué de quelque chose ? Lui qui a pu nourrir 25 000 personnes avec simplement 5 pains et 2 poissons ? Lui qui a envoyé les disciples, qui n'ont jamais manqué de rien ? Lorsque Jésus disait à ses disciples en Luc 22, 35, « Est-ce que vous avez manqué de quelque chose lorsque je vous ai envoyé ? » « Non, Seigneur, nous n'avons jamais rien manqué. » Alors, comment peut-il avoir pris sur lui cette pauvreté ? Eh bien, le seul moment où Jésus s'est fait pauvre, c'est à la croix, sur cette croix. À ce moment-là, Jésus fut littéralement dépouillé de tout. Il n'avait plus de vêtements. Il avait faim, dit la parole. Il avait soif. Il n'avait même pas de tombeau pour lui, personnellement. Il n'avait plus rien à ce moment-là. Il a été totalement dépouillé. Je veux te rappeler ce matin qu'à la croix, il y a eu un échange. Jésus a pris sur lui cette pauvreté de tout pour que nous puissions marcher chaque jour dans son abondance en toutes choses. Et ça, c'est un grand « Waouh ! » Quel privilège nous avons. Dieu a pourvu à tous mes besoins il y a déjà 2000 ans. Dieu a pourvu à tous tes besoins il y a déjà 2000 ans. Mon ami, je ne te parle pas ici d'une vie opulente. Je te parle d'une vie abondante. L'opulence, tu sais, c'est plus pour moi, une plus belle voiture, une plus belle maison, une plus grande épargne pour me sécuriser personnellement. Mais l'abondance, selon le cœur de Dieu, c'est suffisamment pour moi, mais au-delà pour déborder en générosité, en compassion pour ceux et celles qui m'entourent. C'est ça la vie abondante à laquelle Dieu nous appelle. Je veux que tu réalises aujourd'hui que Dieu prend soin de toi et que Dieu prend soin de moi, que tous tes besoins d'aujourd'hui ont déjà été pourvus à la croix il y a 2000 ans. Et oui, parfois, la provision de Dieu passe par des œuvres de compassion, tout comme par exemple « Action Nouvelle Vie » qui est une œuvre que nous supportons ici à Nouvelle Vie depuis des années et des années. Une magnifique œuvre de compassion du roi des rois pour offrir l'opportunité dans le manque alimentaire, par exemple, à certaines personnes qui vivent des situations particulières. Alors, merci Seigneur pour tous ces organismes, « Ma but non lucratif » en francophonie. Merci Seigneur parce que tu veux toucher les vies et tu veux encore répondre aux besoins, encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu peux déclarer « Je ne manquerai de rien » parce que Jésus s'est fait pauvre pour que je puisse entrer dans cette vie abondante à laquelle je suis destiné. » Voici la deuxième promesse ce matin, la deuxième déclaration. « Par la croix, je peux être guéri. » Et c'est assez fou de réaliser que pour beaucoup d'entre nous, chrétiens, la guérison divine est un concept qui est loin de notre quotidien, finalement. C'est un concept assez abstrait. Et même pour 35% des chrétiens engagés, eh bien, beaucoup, 35% des chrétiens ne croient pas à la guérison divine. Pour eux, ils sont même très sceptiques par rapport à la guérison divine. Et pourtant, moi, je peux vous assurer, témoigner personnellement que j'ai vu Dieu agir miraculeusement en redressant des dos, en touchant des bras, des jambes, en guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. Parce que le roi des rois auquel je crois aujourd'hui, El Rafa, eh bien, guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et le Dieu auquel nous croyons, eh bien, ne guérit pas simplement physiquement. Il guérit aussi nos émotions, nos sentiments qui ont été malmenés pendant peut-être des années, ou bien nos esprits qui ont été forcés au fur et à mesure des années. Et la guérison, c'est une provision de la croix auquel toi et moi, eh bien, on a le droit ce matin, en Jésus. Esaïe déclara prophétiquement de Jésus, 700 ans avant, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors oui, merci Seigneur pour la médication. Merci Seigneur pour les hôpitaux. Merci Seigneur pour les médecins. Mais j'aimerais te proposer, j'aimerais te défier à prier aussi, chez toi, au quotidien, pour que la guérison du roi des rois puisse être tangible dans ta vie, pour que le Dieu qui guérit El Rafa puisse toucher par sa grâce ton corps, ton âme, ton esprit, et ceux aussi et celles que Dieu te donne le privilège de croiser. Alors peut-être que ce matin, tu avais besoin d'entendre, tu as besoin d'entendre que dans ton environnement, tu peux faire la différence, que le roi des rois veut faire la différence parce que c'est une promesse qu'il a déjà réalisée à la croix. Mais à la question, est-ce que Dieu guérit tout le monde ? La réponse est non. Est-ce que Jésus a guéri tout le monde lorsqu'il passait dans une ville ? La réponse est non. Eh bien, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu décide, Dieu peut guérir, mais est-ce que Dieu va guérir chacun ? Non. Est-ce que j'ai questionné de savoir si Dieu va guérir ou pas ? Ce n'est pas mon propos ce matin. Mon propos est de nous pousser à croire que Dieu peut guérir et de mettre notre foi en action et de réclamer cette guérison qui est une promesse que Dieu nous a faite à la croix. Alors ce matin, je veux que tu entendes que Dieu peut encore te guérir toi. Il peut toucher ta famille encore. Est-ce que tu as le privilège de croiser chaque jour ? Parce que c'est une promesse que Dieu nous a donnée à la croix. Voici notre troisième promesse ce matin, déclaration par la croix, je n'ai plus honte. Par la croix, tu et je n'ai plus à avoir honte. À quelque part, on a tous honte de ce qu'on a été dans le passé. On a tous honte de choses qu'on a faites dans le passé. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous vivent encore avec ce fardeau de la honte des années et des années parfois après que nous ayons donné notre vie à Jésus. Et la honte, vous savez, ça peut venir de multiples causes, des causes familiales, des abus, des passés douloureux, compliqués ou encore des erreurs qui reviennent régulièrement dans nos pensées. Mais l'auteur aux Hébreux dit que Jésus a souffert la croix. Jésus a souffert la croix méprisant la honte. Et tout ça pour que je puisse vivre sa gloire, pour que je puisse marcher dans sa gloire, pour qu'il puisse se glorifier au travers de ma vie. Imagine-toi avec moi un instant, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique du Roi des Rois. Il a vécu la mort réservée au pire des criminels là, sur cette croix. Il a été pendu pendant des heures nu, littéralement. C'est une honte dans la culture juive, d'être littéralement dénudé devant tous. Devant sa famille, c'était une réelle honte profonde. Je dois comprendre qu'il y a eu un échange à la croix. Jésus a pris la honte, la honte de ma vie sur lui, afin que je puisse marcher dans sa gloire. Et aujourd'hui, je dois réaliser que Jésus a pris tout ce passé qui me semble me disqualifier peut-être encore aujourd'hui. Tout ce passé qui semble me disqualifier au regard des autres, peut-être encore aujourd'hui, pour que je partage avec lui, pour que tu partages avec lui sa gloire. Et peu importe mon passé, Dieu a choisi, Dieu nous a choisis, toi et moi, pour que nous puissions porter un fruit qui le glorifie, pour que nous puissions devenir des instruments de réconciliation, des instruments de justice, des instruments de guérison, des instruments de compassion, des instruments qui font la différence là où ils sont pour ceux et celles que Dieu nous donne le privilège de croiser chaque jour. Alors aujourd'hui, tu peux relever les yeux, marcher la tête haute, parce qu'à la croix, Jésus a retiré ce manteau de honte que je portais et que tu portais pour me revêtir du manteau de sa gloire. Voici ma quatrième promesse, ma quatrième déclaration pour toi ce matin qui devrait t'encourager. Par la croix, je ne suis plus seul, je ne suis plus abandonné, je ne suis plus orphelin. Je répète par la croix, je ne suis plus seul, je ne suis plus rejeté, je ne suis plus abandonné, je ne suis plus orphelin. Et selon les statistiques, plus de 55% de la population mondiale est connectée. Tout pays confondu, toute population confondue, 55% d'entre nous sur Terre est connectée par les réseaux sociaux ou par les messageries instantanées. D'un côté, nous n'avons jamais été aussi connectés que cela, mais paradoxalement à cela, la solitude, le sentiment de solitude et de roger n'a jamais été aussi présent. À la question, vous vous sentez-vous seul ou vous êtes-vous senti seul dans les sept derniers jours, plus de 50% des hommes et des femmes déclarent avoir ce sentiment d'avoir été seul pendant ces sept derniers jours. Et peut-être que toi aussi, là où tu es, tu as ce sentiment ce matin d'avoir été peut-être seul ou d'être seul, d'avoir été rejeté, peut-être abandonné. Et tu le sais bien, même au milieu d'une foule, on peut se sentir finalement seul, finalement en proie à la solitude. Et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui est profondément en nous parce qu'il y a un vide qui a besoin d'être comblé par l'esprit de Dieu. Et parfois même ce sentiment de roger se traduit par un sentiment profond d'avoir un manque de racines, de n'être plus enraciné, de n'avoir pas de passé finalement, et d'être comme orphelin. Mais à la croix, Jésus a pris ce roger sur lui. Et c'est même le point culminant de l'agonie de la croix. Si on regarde ensemble à Matthieu 27, 46, on lit, « Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elie, Elie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et ça, c'est le cri d'un fils qui dit, « Papa, je ne t'entends plus, je ne ressens plus ta présence, je n'ai plus de réponse, je me sens seul, je me sens abandonné. » Et aussi difficile que ça a pu être pour le père, il a dû fermer la connexion un instant avec le fils pour qu'il prenne sur lui notre roger, pour qu'il prenne sur lui notre solitude, pour qu'il prenne sur lui notre abandon, afin que nous puissions vivre et marcher dans son acceptation. « J'ai été accepté par le roi des rois, tu as été accepté et adopté par le roi des rois. » Combien entre nous, et combien aujourd'hui de familles d'ailleurs, vivent où ont vécu, où ont été élevées dans des familles monoparentales ? Pour différentes raisons, l'un des parents manquait peut-être, physiquement ou même émotionnellement, pour toutes sortes de raisons légitimes peut-être. Les enfants ont grandi dans cette atmosphère où peut-être ce sentiment de solitude, ce sentiment de rejet, ce sentiment d'abandon a pris place dans leur cœur. Mais à la croix, toi et moi, nous avons reconnecté à notre Père. Nous avons un Papa céleste, nous avons une filiation spirituelle, nous avons une filiation. Réellement, nous avons été adoptés. Et cet esprit d'adoption crie en nous, « Abba, Père ! » Mais nous avons été non seulement reconnectés avec notre Père, mais nous avons aussi été greffés, été intégrés à une famille. Nous avons des frères et des sœurs en Jésus. Nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus rejetés, nous ne sommes plus abandonnés parce que nous avons été greffés, nous avons été adoptés. Que le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin pour voir toutes ces personnes, toutes ces provisions humaines qui sont autour de nous et que Dieu a pourvu autour de nous parce que nous ne sommes plus seuls aujourd'hui. Je déclare dans ta vie, tu n'es plus seul, tu n'es plus rejeté et tu n'es plus abandonné. Voici notre dernière promesse et déclaration ce matin pour chacun d'entre nous. par la croix, toute malédiction sur ma vie a été brisée. Toute malédiction, tout paterne a été brisé sur ma vie. Il y a des situations qui semblent être propres à notre famille, des paternes qui semblent se reproduire de génération en génération, par exemple, des ruptures de mariage, des maladies particulières, des cycles d'échecs, des problèmes financiers qui semblent se reproduire d'une génération à l'autre, des problématiques de stérilité même ou d'infécondité. Et tu sais ce genre de situation qui nous colle à la peau ou qui semble nous coller à la peau mais pour lesquelles on n'a rien fait, on n'a pas eu d'intention particulière, nous n'avons pas provoqué, nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas initié. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Mais à la croix, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de fatalité en Jésus. La croix a la puissance de briser ces cycles sur ta vie, sur ma vie, sur nos familles. La croix a la puissance d'arrêter la course des événements. Pourquoi ? Eh bien parce que le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, dit Paul au Galate. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois afin que pour les non-juifs la bénédiction d'Abraham soit en Jésus et que par la foi nous recevions l'Esprit promis. » Et tu sais, l'ennemi nous vole ces bénédictions de la croix car bien souvent on en est même inconscient nous, chrétiens. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons proclamer à la croix toute malédiction qui pesait sur moi, toute malédiction qui pesait sur ma famille, tout cycle de malédiction sur ma famille, sur un héritage, sur des patterns familiaux a été brisé à la croix au nom de Jésus. Je ne marche plus avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je ne marche plus avec une menace de chaque jour, je ne marche plus avec des menaces de malédiction parce que Jésus a tout pris sur lui. Je marche dans une nouveauté de vie. Alors aujourd'hui, si tout comme moi, tu as accepté Jésus dans ton cœur comme sauveur et comme Seigneur, tu peux dire avec moi je marche dans la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, je marche dans la bénédiction de Dieu. Alors pour finir ce matin, là où tu es, tu peux déclarer avec moi la croix sur ta propre vie. Par la croix, je ne manquerai de rien. Par la croix, je peux être guéri. Par la croix, je n'ai plus honte. Par la croix, je ne suis plus seul, je ne suis plus abandonné et je ne suis plus orphelin. Par la croix, toute malédiction sur ma vie a été brisée dans le nom de Jésus. Amen. Alors, sois béni là où tu es, sois une bénédiction. Libère l'évangile de Jésus autour de toi. Sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada